Dans le cadre du respect de la réglementation sanitaire internationale et dans le but de stimuler la collaboration intersectorielle, interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, pour permettre d'améliorer la sécurité sanitaire globale, le département de Vélingara a abrité la célébration de la journée mondiale World Health. Je voudrais aussi vous dire pour le plaisir que nous avons de venir présider la célébration de la journée mondiale de l'approche World Health dans le département de Vélingara, mais également vous dire toute la détermination de l'administration territoriale à jouer sa partition dans la vulgarisation de cette approche qui est devenue un sujet d'une importance capitale. Vous le savez, depuis longtemps, la santé publique a été assimilée à la santé exclusive des hommes. Cependant, on assiste de plus en plus à de profondes mutations et de progrès scientifiques à travers le monde. Ces mutations ont engendré des conséquences bouleversant quasiment l'ordre classique des choses, de façon à ce que la santé humaine est devenue un traitement lié à la santé des animaux et à celle de l'environnement, d'où l'expression transversale de la santé mondiale ou santé unique. Je voudrais juste rappeler l'importance de cette journée, dont la communauté internationale a commencé à célébrer il y a de cela 8 ans, et dont l'objectif est de promouvoir l'approche World Health à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sectoriel, au niveau intrasectoriel, mais également au niveau communautaire. Je pense que le thème de cette année, nous interpellons tous, connecter l'air, l'eau et la terre. Donc le représentant de KZDES l'a si bien dit que sans l'eau, sans l'air et sans la terre, je pense que la vie est impossible. Donc nous sommes tous interpellés sur la nécessité de bien gérer nos ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit la terre ou bien l'air. Cette célébration a eu lieu à travers un des projets que nous mettons en oeuvre, le projet TELAL, sous financement de l'AFD. C'est un projet de l'opérationnalisation du concept of health au niveau communautaire. C'est une raison pour laquelle, au niveau de ce département, nous mettons en oeuvre un certain nombre de pratiques, de formations, de renforcement de capacités, de mise en place d'organes de gouvernance qui permettent quand même de mettre en oeuvre le concept of health au niveau des territoires les plus à la base, du village, communes, jusqu'au niveau département. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que dans le cadre de ce projet, on a pu quand même célébrer à l'image de l'ensemble des acteurs du concept of health, la journée mondiale au niveau de Bélingara ici. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel au Haut Conseil pour la sécurité sanitaire mondiale, peut-être de faire un plaidoyer pour qu'une seule santé ne soit plus une journée, mais que ça soit même bien plus étendu, pourquoi pas à l'image de l'octobre rose, tout un mois dédié à une seule santé, où l'ensemble de ces thématiques seraient regroupées. Situé à la frontière de trois pays limitrophes au Sénégal, le département de Bélingara correspond également à la zone cotonnière de la région de Kolda. Ce qui fait des habitants de cette partie du pays, des populations exposées aux multiples dangers de l'utilisation abusive des pesticides. Au niveau de Bélingara et de la zone casemasse de manière plus globale, où véritablement les conditions climatiques font que l'enarmement, le niveau de pluvimétrie, le niveau d'attaque des insectes est tel que les paysans et les autres producteurs utilisent quand même de manière intempestive l'ensemble des pesticides connus, que ce soit les herbicides, que ce soit les insecticides et d'autres formes de produits quand même, pour faciliter leur agriculture. Maintenant cet usage ne se fait pas sans conséquences, cet usage aussi doit se faire avec un certain nombre de connaissances sur les bonnes pratiques liées à ces usages. L'intervention va se porter sur la pollution due à l'épandage d'engrais ajoutés des pesticides et la gestion des décès ménagères. L'environnement, le milieu où nous vivons, est un déterminant majeur pour la santé. Que ce soit santé humaine ou santé animale, surtout due par la qualité de l'air et des eaux. Si nous allons dans le cadre pratique, dans un système de culture, que ce soit des cultures commerciales, des cultures bivrières comme le maraîchage, c'est des systèmes où nous utilisons beaucoup d'engrais, des pesticides. Ces systèmes polluent notre environnement par des effets de ruissellement, par des particules fines issus des nitrates d'ammonium ou des sulfates. Quand un individu, que ce soit le producteur, respire ses produits chimiques, cela a forcément un impact sur sa santé. Quand nous épandons de l'engrais ou des pesticides, les pesticides, par les résidus, polluent l'air que nous rescuons. Par des effets de ruissellement, ces pesticides aussi polluent les eaux destagnantes ou nos animaux vont s'abreuver. Depuis l'avènement de la Covid-19, la santé publique est devenue l'apanage de plusieurs acteurs de développement, d'où la mise en œuvre de plusieurs projets, dont le projet Tjellal, qui a entre autres objectifs l'opérationnalisation du concept One Health à travers le renforcement du pouvoir d'agir des communautés, des professionnels et des autorités autour de la santé humaine, animale et environnementale. Le dit projet est mis en œuvre par le groupement d'ONG, à savoir AVSF, Soltis et Casades. Vous savez, depuis la pandémie de la Covid-19, il y a eu quand même une certaine conscientisation sur le fait que la santé n'était plus l'apanage d'un seul secteur, surtout aux impacts qu'on a eu durant la Covid-19. Et donc, depuis lors, il y a cette promotion qu'on essaye de faire un peu, pour faire interagir plusieurs secteurs, dont notamment la santé environnementale et aussi la santé animale. Voilà. Donc, célébrer des journées comme ça, c'est renforcer davantage la communication sur ce concept, qu'il faut le rappeler aussi, et quelque part aussi, mais un nouveau concept. Donc là, c'est une journée qui a cette importance, en tout cas, davantage vulgariser le concept au niveau des populations. Plusieurs orateurs se sont relais les micros dans cette tribune pour épiloguer autour du thème de cette année, qui est « Connecter l'air, la terre et l'eau ». Pour l' đó, il y a un besoin de l'eau.